Re-Youtube, on est de retour sur CTRL et évidemment il va falloir qu'on cherche d'autres choses là. Confinement, lisière, condamné, couloir. Je trouve des petits objets qui ont été corrompus par la corruption. Voilà, c'est des objets qui ont été en contact avec François Fillon. Et du coup ils sont corrompus à mort. Lance des objets lourds et des ennemis dont la santé est faible. Et bah go pour ça. Hop là. Ouais j'ai pas l'impression que... Ah ou alors ça fait plus de dégâts parce que les objets sont plus lourds. Je me suis fait peur en me relisant. Mais tu nous fais peur. Tu nous fais peur, pâte à tarte. Faut qu'on te le dise. Donc là-bas... Attendez. Et voilà. Alors. Et ici c'est quoi ? Le flamant rose. Ah, je crois qu'il est par là, non ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, regardez ! Tu penses ? Ok. Merde. Je suis vraiment allé à l'arrache. Mais à l'arrache c'était ok, c'est passé. Je suis allé à l'arrache. Merde ! Y'a dit tout triste. Quoi ? Ça je suis tombé. Quel con. Quel con j'ai tombé. Quoi ? Oh non. Oh non ça m'en remet pas. Oh non. Quoi ? Quoi ? Non, je suis encore tombé, non, mais non, c'est chiant. Tu vas être obligé de se retaper tout ça à chaque fois, c'est pas chiant du tout. On avance, on avance, et la petite animation, et blablabla. Là, c'est con, je lui avais mis la max là au machin. C'est con, ça commençait bien. Allez, montre-toi. C'est si petit que ça ? Ah, il doit déglinguer la plateforme en fait. Non, non, non ! Putain, vole pas ! En fait, du coup, ça me rassure, je tombais pas comme un gros sac en fait. C'est lui qui défonce la plateforme sur laquelle on est. Mais du coup, il faut voler au bon moment, quoi. Là, il faut se retaper ça. Oui, oui, on a compris. Bon, eh ben, on y retourne. On s'amuse bien. Non, pas du tout. On s'amuse bien. On s'amuse bien. Sous-titrage ST' 501 Oh my God Mais non mais pour une fois que je tombe pas il m'éclate Oh c'est chiant J'espère que vous vous emmerdez autant que moi Oh là là ça doit être un objet altéré Oh sans blague Sors son joker C'est comme ça que tu l'appelles Comme ça que tu l'appelles ton joker Chacun son kink On juge pas ici hein Vous savez on juge pas Oh 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 Non 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 mais putain Glisse Glisse C'est en chiant J'étais pas tombé Elle glisse dans le trou quoi Et se retaper ça à chaque fois C'est du Ah bon Ah bon Bordel On s'emmerde On s'emmerde Oh Oh le connard Le connard On va passer une heure là dessus On va passer une heure sur ce truc de merde Ça me gonfle déjà Non quoi ? Ah bon ? Arrête Bon Bon Et bah On remet ça Ça sera le titre de la vidéo On remet ça On remet ça Ça lui fait du dégâts là ou pas ? On remet ça Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Et comment j'ai fait pour le bouer aussi vite ? Non ? C'est forcément très malin d'appuyer là-dessus. Euuuuh... Comment j'ai fait pour le bourrer si vite ? Voilà toi. Merci. Ah, t'as pas vu toi. Ah, t'as pas vu toi. Euuuuh... Contre mesure du comité, ah bah oui. Non, non, c'est pas abandonner que je veux, c'est euh... Récupérer la récompense pour ça. Invasion, tuer les ennemis dans le secteur du confinement. Bah oui, ça c'est bien. Euuuuh, ok. Et donc là, faut que j'aille où ? Ouf... Ouais, donc faut que je retourne en logistique pour après aller à sécurité et après aller à côté là. A priori, ça me semble le plus logique. Je me mette. Je me mette quand ça aille. Ah la la, on a les mêmes refs hein. Ah non, c'est chiant, on va encore avoir les ennemis là ? Ouais, faut vraiment que je passe par là quoi. Ok. Alors, la porte à 6 là, je ne peux pas l'ouvrir malheureusement. La porte à 6 là, je ne peux pas l'ouvrir malheureusement. Là, je peux traverser. Une fois que je suis là, je vais à la gauche là. Ah là ? Ah non, un peu plus bas. Ah mais 6 ? Je ne peux pas ? Prime Candidate Programme. Bah ouais, je ne peux pas. Crotte de Bic. Ah. Bon bah déjà, j'ai ouvert ça, ça va me permettre d'aller plus vite, la prochaine fois. Le panoptique, il est par là, ok. Ah mais ça se trouve la carte numéro 6 en fait, c'est euh, il faut juste aller chercher notre frangin là, non ? Je ne vois pas comment je peux y aller sinon. Là, ça a l'air d'être bloqué, le tourne-disc et je n'y ai pas accès. Ouais, on va peut-être aller chercher notre frangin finalement. Pourquoi je passe par là alors que j'ai débloqué le raccourci ? C'est pas possible d'être aussi boulé que ça. Ah c'est ça, j'ai juste aller tout droit là. Allez, salut hein ! Voilà, merci. Allez. Allez, on se casse. Hop là. Capacité, ouais, j'ai rien. Les constructions. Les mods. Euh... Ouais, vas-y, j'ai plein de ressources, donc euh... Go, quoi. Chantillot corrompu, c'est pareil. De toute façon, après sinon je perds ma thune alors... Autant s'en servir, quoi. Ok, alors... Euh... Ça y est, c'est déjà... C'est déjà replant, quoi. Vraiment. On va faire du ménage, hein. Qu'est-ce qu'on a dans les ressources ? Ok. Dans les dossiers. Oh là là ! Euh... La lanterne ramène. L'objet doit être enfermé dans une cellule de confinement. Toute observation prolongée de l'objet doit être évitée. L'objet est une lanterne de papier de type Shoshin. Je sais pas comment ça se dit comme ça, hein. Son papier est rouge et porte les caractères japonais légalement tracés qui signifient ramène. L'objet exerce une attraction à la fois physique et psychologique. Les objets autour sont attirés par une force gravitationnelle faible de... Sa capacité à attirer les êtres sensibles avec sa lueur réconfortante, magnifiée par les coloris rouges, chauds et riches et plus notables. Procédure de confinement. L'objet est neutralisé par l'exposition à la lumière du soleil. Le feu tricolore de circulation, il possède quatre faces à chacune comportant une colonne de trois feux distincts. De haut en bas, chaque colonne comporte un feu rouge, un orange et un vert. On estime qu'un jeu d'enfant populaire, voire CBA 316 pour plus d'informations, est à la source de la manifestation de cet objet et de ses effets. Si une entité approche de l'objet alors que son feu rouge est allumé, il sera instantanément téléporté à une distance de... De l'objet. Remarque les hypothèses selon laquelle l'objet envoie les individus en arrière dans le temps ou dans un univers parallèle ont été éprouvés et rejetés. L'objet était placé à une intersection près d'une école élémentaire et a été découvert lorsqu'il a commencé à déplacer les gens la nuit tombée. La panique totale engendrait à attirer l'attention du bureau. L'objet a été confiné, on a expliqué à la population qu'une fuite de gaz avait prévoqué ses hallucinations. Parfait. Aucune procédure particulière n'a requise le statut altéré et suspecté mais non confirmé. Enflammant rose en plastique destiné à la décoration de jardins de tiges en métal part de la base. Son sonne cet objet d'influencer la physique atmosphérique, modifierait le phénomène motologique alentour. Cela n'a pas encore été confirmé. Nouvel état d'altération a été observé, voire dossier AI46D pour plus d'informations. Le siège en forme de main. L'objet doit être isolé à l'écart de tout objet non sécurisé. Il ne faut sous un carte contexte s'asseoir dessus. Un siège en plastique moulé pour avoir la forme d'une main il y a des années 1960. La paume de la main sert d'assise et les doigts servent de dossier. L'objet affecte la gravité attirant et repoussant les objets qui l'entourent avec une force de... On a noté que ses doigts changent de position mais trop vite pour être vu à l'œil nu ou filmé. Il est possible que sa forme change sous aucun mouvement. L'objet manifeste ses propriétés uniquement pendant la pleine lune. trouvée dans un entrepôt de... A Albany, une équipe de soldats en formation accompagnée par un agent de terrain expérimentaire a envoyé pour enquêter sur les rumeurs. A découvert l'objet, ses membres sont parvenus à récupérer l'objet. Voit le cas PAI 6122 pour plus d'informations. Supplément de l'encre, l'équipage de Lancelot est le premier à être entré en contact avec un étrange phénomène sphérique. Alors qu'il pêchait dans... Les témoins l'ont décrite comme une sphère noire derrière laquelle semblait immaner une faible lueur. Elle planait juste devant la proue du navire. L'équipage, en jetant un seau en fer, a disparu à l'intérieur. Peu après, le navire s'est désagrégé. Le métal a rouillé et s'est effrité en quelques minutes. Lorsque le navire a sombré, la sphère l'a suivi dans les eaux. Le navire de pêche qui naviguait dans les environs appelait le secouru les 4 membres d'équipage survivant. Des agents ont été envoyés à la dernière position connue de l'oslo blanc. Ayant débuté une campagne de plongée, les agents ont trouvé la sphère dans les fonds marins. Le navire était entièrement détruit, seul resté son encre. Lorsque les agents ont bougé l'encre, ils ont remarqué que la sphère suivait exactement le moindre de ses mouvements. Tout contact avec la sphère a été évité, mais la population de l'encre s'est avérée sans danger. L'objet a été transporté à Bordu jusqu'au port d'Amsterdam aux Etats-Unis. Et son arrivée à New York a été convoyée jusqu'au bureau par le Landau. Entretien mené avec l'assistance d'un interprète français le 17 novembre 2009 dans une maison de retraite en France. Où étiez-vous le 2 août 1979 Monsieur Beaulieu ? Alors ils... Hein ? Quoi ? Genre 30 ans après on te demande t'étais où ? T'étais où ? Traduit du français en voilà une date bien précise. Comme si je pouvais l'oublier. Ah bah oui bon bah ok. My bad. On a été appelé pour un incendie rue. Qu'avez-vous vu ? De la fumée aussi blanche qu'un nouveau pape sortait des fenêtres de la petite boutique. J'ai envoyé mes hommes, j'étais lieutenant des sapeurs-pompiers à l'époque. Qu'est-il passé ensuite ? On s'est dit propriétaire de la boutique il était déjà mort et il avait suffoqué à cause de la fumée. Après on a trouvé la source, c'était un Landau. On l'a arrosé mais il a fumé encore plus. Alors on l'a fait sortir dans la rue mais il continue à fumer. Une foule s'est rassemblée, les gens crient au miracle. Pour moi ce n'était pas ça, ça me faisait plus penser à un présage. On a ramené ce truc à la caserne le lendemain des américains. Comme vous l'emportez. Fin de la partie pertinente. Et donc oui faut que je change la mission. La mission. Où je parle à MLA. Alors analyse du discours, analyse de la menace présentée par le IS. Troisième partie confidentielle si nous considérons que le IS comme une force faite de vibrations et de résonances. Alors peut-être cette incantation, le terme fait désormais consensus pour désigner ses vocalisations, est-elle une tentative de reproduire cette résonance à l'aise de la parole humaine ? Y a-t-il des différences si l'incantation a été récitée dans une langue différente ? Le mot le plus couramment utilisé est veut. Plus intéressant, chaque usage de ce verbe est conjugué à la seconde personne du singulier. Tu veux écouter, tu veux que ça se réalise, tu veux que les vagues t'emportent. Sommes-nous le tu auquel le IS s'adresse ? Le IS croit-il que l'humanité est peut-être tout ce qui n'est pas lui veut le rejoindre ? Peut-être consommé par lui ? Est-ce son but ? Ensuite les mots les plus utilisés sont par et temps. Est-il possible que le IS explique comment il est arrivé ici ? Ou est-ce une explication de son âge ? Il y a une intention derrière ces paroles. C'est évident considérer que l'incantation n'a aucun sens, comme le pensent certains de mes collègues. Il est une typité confondante. Consultez le rapport complet. Je dois savoir. Il a clairement été affecté par les histes, mais c'est différent de toute autre manifestation que nous avons récord. Peut-être ce qui te fait tellement spéciale est la génétique. Il était un candidat primaire. Ou peut-être que il est Polaris protéger lui, quelque chose qui affecte la situation. Je dois faire des tests. Il semble plus en contrôle, plus présent. Je veux le voir. Mon frère ? Ou est-il ? C'est tout ? Moi je voudrais la clé numéro 6 moi, c'est possible ou pas ? Oh ! Qu'est-ce que quoi ? Oh mon dieu, elle a dû lire tout dans un code juridique. F*** Marshal. C'est un spy-s**. Dieu. Jetons du jukebox ? Quoi ? Jessie... Trouvez un étrange jetons du jukebox. Elle va voir Arish pour en savoir plus. Qui c'est Arish ? C'est lui Arish. Je trouve ce token. Tu as connaissé ce que c'est ? C'est un token de jukebox. Les petits chers seuls dans les lieux des lieux. Comme des pênes. Les rangers l'utilisent pour activiser un objet de pouvoir. Un jukebox, je suppose. Il a des bonnes chans ? Non. C'est juste le premier record. Et, c'est bien sûr de l'écouter. Quand il est plein, il a un gratuit pour la formation. La formation ? Ça semble ominous. Pourquoi est-ce que ça vous a envoyé là-bas ? C'est l'écouter. Le bureau a fait ça pendant des années. Je veux dire, c'est juste un pire de rocs construit par Dieu qui sait qui. Mais les étudiants ont confirmé que c'est dans le même niveau que la quarie. Alors, personne n'a jamais été capable de map une route physique à la formation pour maintenir. Donc, c'est dans la quarie ? Tu ne sais pas où ? C'est presque. On a envoyé une expédition annuelle pour la formation. Les check-ups, Salvador les appelle. Cette année l'équipe s'est passé dès que les Hiss arrivent. Comme tu penses ça, la chanson devrait revenir des heures avantages. Je peux y aller et aller voir. Je m'apprécie de ça. Les boxe s'est gardée juste à travers le bureau de sécurité là-bas. Passez le token et enjoyz le ride. Je vais aller. Moi aussi. Tu n'es pas le seul qui s'est occupé, tu sais. Ok. Passons à chaque fois. Je peux acheter des jetons de jukebox. D'accord. Dans la salle de sécurité. Elle est où la salle de sécu ? J'y aime jukebox mais j'allais y aller en plus. Il est où le jukebox ? Bah il en parle. Attendez là il y a l'elevator. Il m'a dit la salle de sécurité. Non. J'ai rien besoin. Ah je peux pas voler ? C'est juste à côté. Ah tenez y'a un... Y'a un truc que j'avais pas récupéré. Le truc là ? Le truc là ? Ok il est là. Expédition risquée offrant des récompenses rares. Hautement risquée offrant des récompenses légendaires. Extraordinaire. Niveau 1. Indisponible. Dans 59. J'ai des expéditions sur le site bêta de la carrière pour tenir des mods exclusifs. Atteindre les 4 objectifs vous me permettra de démanteler la formation de la récompense qu'elle renferme. Comme d'hab j'ai rien pigé au jeu. Au revoir. Oh C'est joli, hein ? Non c'est bon. Tu perds des données sur le spécimen perdu. Tu perds des données sur le spécimen perdu. Rief, tu perds des données sur le spécimenperformance dareta des données sur le spécimen Boost setting. Beaucoup de estava sérieusement sé victor, mais non c'est grave à T Qu'est-ce que j'wr walnut Bration System Thus l' gigs à T Sous-titrage ST' 501 Proposition des émissions télévisées D'après le succès de Nocturne Américaine, nous aimerions proposer la création d'une émission télévisée qui présenterait les superstitions et la pensée sceptique comme des divertissements afin de les populariser parmi le public et diminuer la résistance de la redirection de l'information lors d'événements paranaturels publics Nous pourrions aussi nous servir d'un organe de presse pour tester des concepts paranaturels sur les doséances civiles pour voir comment agissent et certains faits Présentés comme des fictions dans l'éventualité, le bureau déciderait de rendre publiques certaines réalités Nous pourrions racheter certaines licences et les rebooter plutôt que de repartir de zéro Une propriété intellectuelle en particulier semble prometteuse surtout si elle considère que son contenu et son ton sont exactement ce que nous recherchons On s'appelle Night Springs On n'est plus diffusé depuis quelques années Une sorte de débit 없는 une énergie Une directive de blanche Nous nous Quoi ?! Putain mais... Oh le connard, le connard il se cache ! Et merde ! Putain... Putain je joue comme une quiche ! Non mais... Est-ce que j'ai plus d'énergie ? Ok je comprends mieux. Ah ! Trop bien ! Ah ! Oh putain ! Oh j'ai pris tellement la max ! Oh j'ai pris tellement la max ! Allez mais... Mais est-ce qu'on a sous ? Est-ce qu'on a sous ? Parce que lui il me conf... Il a l'air là, il me saoule ! Il a l'air là, il me saoule ! Il a l'air... 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 Il y en a encore un dans le coin là non ? Il a l'air... Il a l'air... Putain mais ça fait chier ! Non 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 ! Oh la merdasse ! Il a l'air... Si ! Il a l'air... Il a l'air... Il a l'air... Ok... Eh bah... C'est pas simple hein ! En plus on est en temps limité non ? Non ? J'ai accès par là ou pas ? Non merde, 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 merde. Pélieu non. C'est parti. Il faut que je purifie les plaques. Moqué moqué. Reviens là toi. Viens te faire casser la gueule. C'est parti. Ça c'est fait. Et merde. Putain mais... Il m'est tombé littéralement sur la gueule. Bordel. Non mais ils se font soigner, ils se font soigner. Et merde. Oh la 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 la. Mais comment ? Comment quoi ? Super. Eh bah c'est pas drôle. Ah ouais mais non. Ouais mais non. Non. Comment on retourne... Comment on retourne dans le monde réel là. Hop là. Non mais on y retournera une autre fois. Mais j'ai pas envie là. Bah clairement j'ai pas envie. C'était pas drôle le jukebox hein. C'était pas drôle le jukebox hein. On le fera hein mais euh... On le fera mais euh... Maintenant ou non ? Maintenant ou non ? J'veux pas monter ? J'veux pas euh... Enfin voler ? Ah attendez. J'peux lui parler à lui maintenant. J'ai pas dit. J'ai pas dit que j'ai jamais dit. Mais j'étais en train d'être un ranger une fois. J'ai fait la toute bootcamp. J'ai même pas de statuettes. En tout cas, pas le point. Mon propre ranger squad était une grande bunch. Il y avait 6 plus moi. Remus, Hazard, Cho, Guy, Hepton, Stolle, et Thomson. Ils devraient de retourner de l'expédition yesterday. Ils devraient un plan de beers et wings. Le problème c'est... Ils n'étaient pas là quand Darling l'a envoyé à HRA. Ils n'étaient pas de protection de l'expédition. Ils prépèrent pour le plus, mais je pense que nous sommes déjà passés. Nous tous les portons des poutes autour de notre couche. Et je ne veux pas les HRA. Tu les trouver pour moi ? Le squad aurait eu l'air d'envoi à travers la maintenance, mais ils sont probablement d'envoi d'envoi. Je vais garder un attention pour eux, Mariche. Et je ne vais pas les HRA. Je dois aller. Me aussi. Tu n'es pas le seul qui est en train de travailler. Bon, il est où le frangin ? Tiens, tiens, tiens. Des petits dossiers. Jusqu'à, c'est parti ! Jusqu'à! Merci. Merci- Association tune. Merci bien, Dank. Oh venez, merci. Qu'est ce que pourquoi ? Pourquoi il y a en fait on se pose même là je suis rentré dans la pièce et puis je me dis bon bah ok quoi pourquoi il y a des post-it partout qu'est ce qui se passe ? J'étais jamais venu à l'étage ou quoi ? A priori non. Est-ce qu'on a des trucs là ? Non. C'est parti. 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 Non mais il a l'air en forme le frangin hein. Il a l'air d'aller bien hein. Deux. C'est parti. C'est vous. M23. Oh c'est moi ? C'est겠죠. Je suis là. Je suis trouvé. Dans ce qui donne l'air j'ai beaucoup fait. Dis ça ! Tu es Dylan Faden's sister. Il parle dans la troisième personne. Toujours un bon signe. Tu sais qui tu es ? Pas Dylan. Trench et Darling ont fait sûr de ça. Je suis P6. P6. Mais je suis mieux maintenant. Le Hiss me fait mieux. Mince de l'air sur le vent. Tu es toujours la nouvelle toi. Tu veux que ça soit vrai. Pouvez-vous arrêter ça ? Please. Pas exactement la réunion que j'ai des espaces. Ça me semble bien si tu les mots. Je veux les dire. Elles s'entendent bien. Elles me font sentir bien. Tu veux aussi les dire ? Non. Tu t'es bien. Non ! Tu dois m'aider à m'aider ce truc de sa tête. Si il est encore là, si il y a quelque chose d'autre, tu dois m'aider. Non ! Vous ! Vous n'aideriez pas à traverser le hole en vous ! Nous l'aideriez vous et vous avez toujours été ici ! La seule chose ! Un copie 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 ! Stop ! C'est parti 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 ! I harken de la suite solaire ! C'est parti ! Non ! Laק Seượng ! C'est parti ! C'est parti ! Po американée, Oh, c'est parti ! Oh ! Je suis venu au�� ça ! Si ! Je vous avais eu courte ! Toc une camoire ! En Mexique, Elle n'a pas aidé quand ils m'ont arrêté depuis longtemps. Après le temps de la paix, nous nous faisons de vous. La vérité et la vérité seront de vous. Vous êtes à la maison. Le bureau m'a envoyé le projèter avec moi. Et le bureau fait ce que le bureau fait. Parce qu'ils l'utilisent. Et ils ont trouvé... Ils ouvrent la porte à l'hiss. C'est la seule chose que je peux les remercier. C'est là. Nous avons arrêté l'événement du monde en Ordinary quand nous fermions le projèter. Et maintenant le projèter est ici. C'est parti. 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 Mais seulement pour regarder ce projèter. Tu peux m'aider. Nous pouvons finir ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais plus ce que j'espère trouver ici. Dylan. Pouvez-nous parler ? Je voudrais vous dire de un rêve que j'ai eu l'ai l'année dernière. C'est parti. C'est parti. Je suis écouté. Je suis retourné au Ordinary avant tout ce qui s'est passé. Mais dans le rêve, j'étais seul. C'était juste moi. J'étais la seule fille. Je suis ta petite. J'étais... 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 C breu... Je suis dit Je suis là... J' dieser... J'ancia saya pourront voir... J'ai bien dit que je suis dit. J'étais.. J'étais là... J'étais comme là... J'étais là des noms... J'étais là... Des noms... J'étais là... Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est tout que je dois dire sur ce rêve. Ah ! Ah, trouver le programme de candidat primaire ! Ça tombe bien, c'est là où je dois faire un truc là. Aïe ! Le jeton, les vieux amis... Mais ouais, 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 faut que je fasse ça, quoi. Ça tombe bien, c'est exactement là où je veux aller. Donc, déplaçage rapide, puis confinement, puis logistique. Voilà, on a vu que c'était des portes avec la carte 6. Ah merde. Là, les portes sont ouvertes, ça fait chier, en fait. C'est parti. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz. C'est parti. Ah, voilà, yeah. Yeah. J'ai hâte. 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 Ok, bon. Il y a une petite pop-orte là. Il y en a pas une autre pop-orte à 6 là dans le coin ? Il me semble qu'il y avait une autre porte à 6 ici. Peut-être pas finalement. Eh mais si, en bas. En bas, en bas, en bas, en bas. Ça y est. Euh... Attendez, c'est qu'on est là. On prend ici. Secteur médical. Et là voilà, une porte à 6. Comme ça je peux aller dans les cabinets. Ok. Eh bah des bisous Johanna. De toute façon, je vais pas tarder, moi, à arrêter. Et merci d'avoir été là. Merci d'avoir filé un petit coup de main. Je suis content de faire un jeu qui te plaît. Pré. Non, mais ça va, j'ai vu le petit coup. Ah c'est pas pas vite. Et ça va aller. Voilà. Je vais vous montrer. Le mannequin. Je trouve le mannequin. Oui bah il m'a trouvé. Ah ! P7, mais personne ne m'en a parlé de lui. Attendez, il est où ? Putain, ils font tellement mal. Ah merde il est encore lui. C'est parti. 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 Quoi ? C'est parti. Un peu hein. Ah, il y a le mannequin. C'est parti. 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 Quoi ? C'est parti. Merci. Bon cool, en fait il fallait trouver celui qui nous a tourné le dos quoi. Ils avaient tous tendance à me regarder, donc il fallait juste trouver celui qui ne me regardait pas ! Alors là je suis arrivé ici. Euh donc tant mieux, mais ensuite je fais quoi ? Ah ! J'aimerais que les choses se trouvent différemment et normalement pour nous. Mais la mission ne changerait pas les choses. Le trouver le projeté va. Ah c'est un raccourci. Euh... Ah oui oui, de quoi qu'il y a ? Euh... Ah oui oui, de quoi qu'il y a. Hop ! Euh... Faut que je retourne. Ah bah contre-mesure. Ouais non, ça je peux le récupérer. Hop, impec. Et j'ai quoi ? Euh... Toutes les agents sont déformés par le IS. Ok. Et il faut que j'aille voir l'engstom. Et l'engstom c'est euh... L'entrée du panoptique. Euh... Pendant qu'on est là... Alors... L'émission... Ouais non, ça c'est bon. Oh là là ! Ouf ! Tellement de trucs. Alors, autopsie de la victime P6. Bah P6, c'est pas mon frangin. Agente fait pendant... Impliquant... Nom de code P6. Blessure grave à la tête et au cou. Traumatisme grave dans la région abdominiménale. Lacérations et contusions au bassin et au thorax. Rupture de la moelle épinière entre les vertèbres L1 et L2. Pardon. Fracture à avulsion des côtes 3 à 10 à gauche et à droite. Blessure grave aux membres. Abrasion, lacérations et contusions des membres. Dislocation du cou de droit et gauche. Dislocation... Euh... Genou droit et gauche. Bah alors, qu'est-ce qui m'arrive ? Après examen, il a été déterminé que la cause du lycée était une hémorragie interne provoquée par la contention de... À travers ça. Ok. Promotion de Pope. Le docteur d'arri-ligne a personnellement recommandé Emni Pope pour une promotion louant son éthique professionnelle et son rôle dans les progrès réalisés dans de nombreux domaines, voire rapports de recherche. Pour les percés réalisés, grâce à son travail et recommandations d'après ses collègues, Pope a démontré une grande attention au détail et a su comprendre rapidement les concepts paranaturels. Elle est professionnelle et diligente. Certains de ses collègues déplorent son manque de sociabilité. Le comité d'évaluation approuve cette recommandation et promeut Mademoiselle Pope au poste de chercheuse spécialisée. Transcription de conversation. Sujet d'Ilan Faden à attention du docteur Darling. Remarque, le sujet était seul pendant son épisode. Encore toi, je t'ai pourtant dit de me foutre la paix. Pourquoi tu me montres ça ? Je n'y peux rien. Tu vois bien où je... Tu vois bien où je me suis ? Hein, quoi ? Tu vois bien où je me suis ? Ok. Pourquoi tu m'aides pas à me tirer d'ici ? Tu montres tout le temps des choses auxquelles je peux rien. Arrête de me la montrer, je m'en fous maintenant. J'en ai rien à foutre de toi. Vous m'avez tous les deux, laissez pourrir ici. Fou le camp, ça l'a pris. Je me cuirai le cerveau. Ça peut t'envoyer au diable. J'en peux plus de toi. Je veux plus de toi. Qu'est-ce que tu comprends pas ? On est mis sous ses évitifs à 17h53. Le sujet a répété, casse-toi à de nombreuses reprises. Il leur a même dit, casse-toi, pauvre con. Je crois. Pendant l'enquête menée par le bureau, nous avons trouvé Alice Wake, épouse de Monsieur Wake. Elle a été interrogée et évaluée. Elle montrait des signes de traumatismes psychologiques graves sous forme de perte de mémoire. Elle a ensuite été confiée à une équipe de soins. Nous avons conclu qu'elle avait été piégée dans la lisière lors de la manifestation de celle-ci. Plusieurs personnes importantes sont toujours portées disparues après les événements de Bright Falls. Les gens spécials du FBI, Robert Nightingale et Dr Emile Hartmann. Voir le dilemme du créateur et le dossier à l'heureux, le chalet de Golden Lake. Les chercheurs du bureau estiment que cet événement a été le résultat de la perception puissante d'une réalité subjective émanant de Monsieur Wake qui a chevauché la nôtre. Wake a été signalé comme parautilitaire potentiel. Voir le dossier sur le programme de candidat primaire pour plus d'informations. En 2011, un livre de Clay Stewart titulé « Le dossier de Alan Wake » Alan Wake ? C'est un autre jeu rémédie, Alan Wake. « A été publié par Roundabout Press, New York et Olympia. Des agents ont un G-clé Stewart et ont suspecté une sensibilité parautilitaire mineur et a été placé sous surveillance permanente. La station de surveillance a été installée à Golden Lake afin d'allaiter le bureau en cas de nouvelle activité. Le mannequin ? Aucune procédure permettant de contrer l'effet de l'objet n'avait connu. Mise à jour de mars 1990. « Revêtir les parois de la cellule contenant l'objet d'une matière récemment découverte. La pierre noire a donné de bons résultats à essayer avec d'autres objets altérés. Un mannequin de couture en fil de fer en tissu, son socle et sa teinte sont en bois teintés. L'objet produit des copies de lui-même. On ignore ce qui déclenche cette propriété. On n'a toujours aucune relation entre un facteur quelconque et le nombre de copies qui se manifestent durant un épisode ou une durée qui s'écoule avant leur disparition. » Le miroir. « Elle a été admise en soins psychiatriques pour instabilité émotionnelle peu après son déménagement avec sa famille dans l'Illinois en 1914. L'objet n'aura fait surface qu'en 2006 lorsque le bureau a inquiété sur une vague de disparitions soudaines dans l'Illinois. Des agents ont trouvé l'objet suspendu au mur d'une bibliothèque. Ils l'ont rapidement confiné mais les disparus n'ont jamais été retrouvés. » « Donnée supplémentaire. Le 18 août 1915. Nous certifions que madame montre des signes de folie dont l'hystérie, le trouble imaginaire féminin et la mauvaise compagnie. » « La fixation sur le miroir de la famille est digne d'intérêt bien que ça ne soit pas rare étant donné la disposition féminine. » Oui. « Madame Carter doit être placée en asile et rester jusqu'à ce que ses troupes disparaissent signé docteur. » Je pense que ça date de l'époque évidemment. « Bureau fédéral de contrôle à quiconque qui est concerné au cas où vous l'ignorez quelque chose a conduit une note adhésive placée dans mon bureau à se dupliquer. » Ah ouais donc c'était ça, les post-it partout. « Bref, mon bureau est actuellement inutilisable. Je travaillerai depuis chez moi jusqu'au retour à la normale. Vous pouvez me joindre sur mon portable ou sur mon fixe, sincèrement. » « J.Balver, second en chef du personnel. » Alors, les explosifs de Darling. Vas-y. Et le garçon. Dylan Faden. Le candidat primaire 6. Et la sœur aussi. Une fois qu'on se retrouve avec elle. Mais le garçon. Il y a tellement de potentiel. Nous parlons de l'écoute de l'avion de Northmore. Et je ne veux pas inviter son nom, mais c'est complètement différentes ici. C'est remarquable. Je me suis content. J'ai appris pas. C'est par déroulé. Il y a eu. C'est comme ça. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu DONC. nous nous perdons une充ègue. On m'a misquérant à la équipe ? Oui. On me lait pas mais un anjeu. Excessive force. Dylan a tellement. Mais il est juste un enfant. Je vais prendre le blame. Il faut un peu de temps. J'ai besoin de l'enfant. Il est exceptionnel et sous beaucoup de stress. Robert a été mort. C'est un accident incroyable. C'est tout. Marshall a besoin de réaliser ça. Nous allons faire ça fonctionner. Nous allons faire ça fonctionner. Ok. Attention c'est le moment creepy. Et donc oui 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 genius là je vais terminer. Je vais juste valider une quête et puis après je vais arrêter. Mais en fait je ne vois pas l'heure. Je ne vois pas l'heure sur Windows 11. C'est nul. Alors du coup je ne m'arrête pas. Bien joué Microsoft. Bien joué Microsoft. Je n'arrive pas à la fin. Mais en fait tout test Meg. Vous voyez, tout le monde a différents brains. Les cerveaux peuvent parler à l'autre, nous l'avons appelé ESP. ESP? Sous-titrage Société Radio-Canada Les cerveaux peuvent lever des objets, comme une balle de balle. Vous parlez d'une balle, eh Meg? Sous-titrage Société Radio-Canada Les cerveaux peuvent lever des objets, ou parler des gens, ou faire des amis blindes. Une fois que nous savons ce que vos cerveaux peuvent faire, nous savons ce travail de vous. Et si vos cerveaux sont parfaitement, vous devriez s'inscrire dans la grande chaire. Les cerveaux peuvent lever des objets, ou parler des objets, ou parler des objets, ou parler des objets. Ou l'unique chaire que vous recevrez, c'est celle avec les objets. C'est vraiment le truc qui montre aux gamins ça? Et les pauvres gosses? Les pauvres gosses? ... Pas filipant non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh non, on me dit pas qu'il y en a encore. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a réussi. C'est bon. C'est bon. Maintenance, maintenance, maintenance. Oh ils sont tous dans la maintenance. Ok. J'ai récupéré des points de capacité. qu'est-ce que je peux avoir encore de l'énergie ça peut être pas mal attends les objets lourds les ennemis dont la santé c'est bien ça ça coûte que 1 donc maintenant je vais pouvoir balancer des trucs lourds et puis et puis non ça c'est 4 dommage le bouclier je ne m'en suis jamais servi saisie qui pourrait durer plus longtemps on va prendre l'évitation hop et on va regarder ça c'est 1.1 allez go comme ça la saisie ça sera un peu mieux bah cool 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 donc on reprendra la prochaine fois hop on pourra aller chercher les copains de notre pote là bon bisous youtube à la prochaine promis on revient sur le jeu très vite des bisous hop qui va aller et d'un aussi là